Comment faire face à la solitude en période de confinement ? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va, je pense tellement, tellement fort à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous avouerai un truc, c'est que je suis... Ma pensée va tout particulièrement aux personnes qui se sont confinées loin de leur famille ou qui étaient célibataires en période de confinement. Je m'enjoins à vous et je vous invite à m'écrire si vous en avez le besoin. Mon adresse mail est ouverte, bonjouracloulamoralescoaching.com Sachez que si vous avez besoin de parler, je vais tâcher de répondre au maximum d'entre vous. Je vais tâcher de faire des vidéos pour vous distraire au quotidien parce que vous n'êtes pas tout seul et que vous inquiétez pas, on est tous enfermés chez nous dans tous les cas. Je vais tâcher de faire des vidéos tous les jours. Normalement, si tout va bien, celle-ci est la deuxième vidéo d'affilé que je vous fais. Vous connaissez ma productivité légendaire. Non. Comment est-ce que l'on fait face à la solitude ? J'en parlais justement avec David, qui lui est un grand solitaire en général. C'est un mec, il n'est pas très sociable, il est du genre à rester tranquillement chez lui tout seul avant qu'il ne me rencontre. C'était le genre de mec qui était célibataire en durcie. Et lui, il m'a dit, moi ça va aller, moi si j'étais tout seul sans toi, je serais juste tout seul sans toi. Et d'une part, je sais que non. Il dit ça parce qu'on est à... Enfin, il disait ça quand on était à jour J, mais je pense qu'à J plus 15 ou à J plus 30, il aurait clairement pas dit la même chose. Et deuxième chose, tout le monde n'est pas David. Et moi qui ai beaucoup d'élèves célibataires, je fais justement face aujourd'hui à la solitude de mes élèves et j'essaye d'accompagner mes élèves encore plus qu'avant, justement parce que je les sais en ce moment un peu tout seul chez eux et c'est particulièrement compliqué. Alors justement, du coup, je sais que la solitude peut faire très mal. A mon échelle, à moi, je me suis déjà retrouvée toute seule pendant un moment chez moi à m'ennuyer, à pas vraiment sortir de la maison. Donc je sais, et notamment dans cet appartement à Barcelone l'année dernière, du coup, forcément, les dégâts collatéraux, c'est qu'on peut très vite sombrer dans une espèce de solitude et pire, un sentiment que les gens ne nous aiment pas, que personne ne nous aime. Sachez que c'est faux déjà, première chose, c'est que qui que vous soyez, il y a forcément quelqu'un qui pense à vous. Ça peut être quelqu'un qui croche sur vous, dont vous n'êtes pas au courant. Ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, ça peut être vos frères, votre soeurs. Sachez que vous êtes aimé, que quelque part, il y a au moins une personne qui s'inquiète pour vous et qui se demande comment vous allez. Et je comprends à quel point ça doit être compliqué. Et aujourd'hui, je vais tâcher donc de vous donner des conseils pour que ça se passe le mieux possible pour vous. Première chose à faire et premier conseil, c'est créez-vous un tissu social numérique avec vos proches. Recréez-vous un tissu social numérique et créez, pourquoi pas, des apéros visio avec d'autres gens avec qui vous vous entendez bien, avec vos amis. Vous pouvez prendre ces initiatives-là, par exemple le vendredi ou le samedi soir, ou même maintenant en soir de semaine, personne n'a rien d'autre à foutre dans tous les cas. Prenez l'initiative de proposer des zooms ou des apéros avec vos amis, notamment le soir. Vous pouvez même vous mettre des petits rendez-vous réguliers. Nous, c'est ce qu'on a fait avec un groupe d'amis qui se reconnaîtra, mon petit groupe, mon petit mastermind de l'amour. Donc on s'est donné des rendez-vous réguliers. On s'est promis qu'on se donnerait des rendez-vous rituels réguliers pour se tenir au courant les uns des autres. Créez un maximum de groupes WhatsApp. Faites-vous, pourquoi pas, une liste de personnes à contacter. Ne serait-ce que pour prendre de leurs nouvelles aussi, parce que les gens vont prendre de vos nouvelles si vous prenez des leurs. Donc voyez un peu aussi auprès de qui est-ce que vous voyez un peu qui est dans une situation qui mériterait qu'on aille chercher des nouvelles. C'est peut-être plus que jamais le moment de communiquer régulièrement avec votre grand-mère ou avec vos parents. Là encore, c'est un conseil que je donne, c'est que si vous appelez jusqu'ici votre mère que fois par semaine, c'est peut-être le moment de l'appeler un peu plus souvent, par exemple. Donc créez-vous un tissu social numérique. Et surtout, le but de ce tissu social numérique, c'est d'avoir des gens pour ça. Enfin, c'est d'avoir des gens pour prendre également de vos nouvelles et pouvoir apporter aux autres, en fait, des nouvelles si par ailleurs il se passait quelque chose. Parce que la pire chose qui puisse se passer quand on est seul chez soi, c'est qu'il nous arrive quelque chose et que personne ne s'en rende compte. Donc en gros, créez des groupes WhatsApp. Prenez la peine de vous inquiéter pour vos plus âgés, notamment. Prenez le temps d'appeler les personnes les plus âgées. Vous vous rendrez peut-être compte que peut-être que si vous, vous vous sentez seul avec Netflix et tous vos amis qui vous appellent tous les jours, il y a peut-être vos grands-parents, votre grand-mère, votre grand-père ou vos parents qui se sentent encore plus seul que vous. Deuxième conseil que je vais vous donner, rassurez-vous en disant que vous êtes peut-être seul chez vous, mais vous n'êtes pas coincé avec quelqu'un avec qui ça se passe mal. Sachez une chose, c'est que parmi les gens qui sont confinés à deux ou à trois ou plus, ils sont peut-être confinés avec des personnes et des individus qui ne leur font pas du bien. des individus qui leur sont toxiques. Je ne suis absolument pas là pour que l'on se réjouisse du malheur des autres, mais dites-vous bien que vous êtes malgré tout en sécurité dans un endroit où il y a personne qui peut venir vous nuire, parce que par définition en ce moment, personne ne vient chez nous. Personne ne se présente à nos domiciles de manière incongrue, et je pense que pour le coup, c'est une assez bonne nouvelle. Ensuite, conseil numéro 3, tâchez de vous rapprocher d'autres personnes seules, d'accord ? Alors, je pensais créer un petit groupe Facebook qui serait un espèce de groupe de soutien, peut-être, groupe de communication de ma communauté. Je pense le faire sur Facebook et je vous mettrai sans doute le lien en barre d'infos. Donc si par exemple, vous êtes célibataire et que vous vous sentez un petit peu tout seul, vous pouvez aller sur ce groupe et vous pouvez parler, donner votre expérience et vous pourrez peut-être rencontrer d'autres personnes avec qui échanger. Donc je vais mettre en place un groupe sur Facebook où vous pourrez communiquer. Si vous n'avez pas forcément envie de communiquer qu'avec des gens de ma communauté, sentez-vous libre aussi d'aller sur les sites de rencontres. Je suis extrêmement curieuse de savoir comment ça se passe maintenant sur les sites de rencontres depuis le confinement et depuis l'épidémie. D'ailleurs, expliquez-moi dans les commentaires comment ça se passe parce que du coup, moi, je n'ai pas de profil sur les sites de rencontres, je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Mais je sais aussi que si vous n'avez pas forcément envie de chercher l'amour mais vous vous sentez malgré tout très seul, il me semble qu'en France aussi, ça existe. Il y a Bumble BFS. C'est Bumble ou Bumble ? Bumble ou Bumble BFF qui est la version amicale en fait de site de rencontres et cette application de rencontres, moi, elle est là à des fins, à des fins, voilà. Mais vous pouvez aussi rencontrer des amis via ce genre d'application et via la version BFF de Bumble. Donc, allez, Bumble, on s'est compris. Ensuite, ralentissez le rythme. De la même manière, c'est le conseil que je vous donnais dans la vidéo d'hier. Ralentissez le rythme et confrontez-vous à vous-même. Je ne nie pas le fait que se retrouver tout seul confiné chez soi soit très compliqué, très ennuyeux, voire très déprimant, voire assez flippant. Je ne dirai pas l'inverse, je suis absolument d'accord là-dessus. Mais je sais aussi qu'il existe une petite portion de la population dont j'ai fait partie avant qui ne supporte pas de se retrouver confrontée à soi-même et qui jusqu'ici avait l'opportunité via un milliard de projets, via une vie sociale extrêmement remplie ou via une vie amoureuse slash sexuelle hyper épanouie de fuir en fait leurs problèmes ou de fuir la solitude mais surtout de fuir en fait, de se fuir eux-mêmes et de fuir leurs propres problèmes. Sauf que maintenant, on ne peut pas y couper. Donc à part boire à outrance, se s'imbiber comme ça d'alcool en permanence, qui est pilon sur pilon dès le matin, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée du monde parce que c'est le meilleur moyen maintenant de créer des addictions, je vous conseillerais plutôt de vous retrouver seule face à vous-même. Et de prendre le temps de l'introspection. Si vous vous rendez compte que le simple fait de vous retrouver tout seul face à vous-même sans aucune stimulation vous pose soucis, cela veut dire qu'il y a des problèmes à traiter. Et à ce moment-là, si vous vous rendez compte que vous avez des problèmes, que vous vous retrouvez justement seul face à vous-même et que cette perspective vous angoisse tellement et que vous venez à la prise de conscience que peut-être que c'est parce qu'il y a des problèmes à régler et qu'une introspection est nécessaire, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour-at-loulamoralescoaching.com le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi sur You Can Book Me. En ce moment, c'est pas comme si j'avais pas le temps ! Et du coup, on peut en parler et on peut voir ce que l'on peut faire ensemble. C'est peut-être aussi un peu pour vous le moment en ce moment de mettre un peu les mains dans le cambouis et de voir s'il n'y a pas quelques petites choses à régler. Et c'est Shalon Lester, que j'adore, qui disait justement que cette période de confinement peut être perçue comme une période d'hibernation. Et l'idée, c'est de, lorsqu'il sera temps de ressortir au grand jour, de vous sentir mieux et de ressortir en étant encore une fois une version peut-être de vous plus forte et plus préparée. Je ne vous parlerai pas de devenir une meilleure version de vous-même parce que, encore une fois, je reviens sur ce que je vous disais hier, j'ai l'impression que la meilleure version de vous-même aujourd'hui, ne sera pas aussi pertinente que la meilleure version de vous-même dans un mois ou deux ou trois. Par conséquent, je suis en train moi-même de redéfinir exactement mes coachings pour les adapter en fait au présent et puis surtout les adapter au futur. Par contre, je pense sincèrement que devenir une version de vous plus sereine, plus zen et plus forte va être plus que jamais nécessaire. Quand je parle de force, je parle de force mentale, je parle de force émotionnelle, je parle de force physique et je parle de force financière. Je vous parlerai un peu des quatre piliers de la force selon moi, peut-être un peu plus tard, peut-être même que je ferai une formation en ligne à ce sujet, mais encore faut-il que moi-même, je sois en mesure de me déclarer forte sur ces quatre aspects et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment moi-même. Moi qui suis toute seule à la maison, je suis en train d'en profiter pour essayer de devenir plus forte émotionnellement, plus forte financièrement et plus forte physiquement. j'ai de la chance d'être avec un mec qui est champion de boxe-tie et je fais moi-même de la boxe-tie, mais on est sur le coup. Ensuite, conseil suivant, tenez un journal. On est dans la suite logique du conseil précédent. Vous pouvez tenir un journal et donc notez-y en fait toutes vos réflexions, vos pensées au quotidien. Notez-y également pourquoi pas toutes les informations qui vous parviennent ou toutes vos questions en fait. Vous pouvez aussi noter ce que vous ressentez, mais en ce qui me concerne, j'ai tendance à tenir un journal non pas comme l'endroit où je vais poser mes émotions, c'est plutôt un endroit en général où je pose les informations que j'ai pour prendre une décision. Pour moi, mon journal fait plutôt office de carnet de bord pour justement avancer dans la vie plutôt que d'endroit où je vais raconter à quel point je crush sur un mec. Prenez le temps d'écrire à vous-même, de vous écrire et de réfléchir à vous-même, de poser en fait, que ce soit sur le papier ou sur un logiciel de traitement texte, de poser vos idées, de poser vos réflexions ou de poser vos questions. C'est un peu comme tenir une conversation avec vous-même et vous aider justement à prendre les meilleures décisions par la suite. Donc ça peut vraiment être une très bonne idée et je pense sincèrement que le confinement peut-être l'occasion pour vous justement de ressortir de chez vous un petit peu plus calme, un peu plus apaisé, un peu plus prêt à affronter la suite. Et enfin, mon dernier conseil qui sera beaucoup plus positif par rapport au reste, c'est créer. Apprenez, formez-vous, prenez des infos, découvrez des choses, restez chez vous. Ça peut être aussi l'occasion pour vous de miser sur vous et d'investir en fait justement en vous. Et donc c'est le moment plus que jamais pour vous d'aller chercher justement toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer la suite de votre vie. que ce soit via des documentaires, que ce soit via des livres, que vous pouvez télécharger sur Kindle, télécharger sur votre ordinateur ou télécharger sur votre téléphone. Si vous pouvez éviter Amazon de forcer leurs employés à aller travailler et à se mettre en danger, téléchargez sur Kindle, téléchargez si vous avez un Kindle ou téléchargez sur votre ordinateur, sur votre téléphone avec l'application Flux. Je vous jure que ça fera tout aussi bien taff et vous n'aurez pas mal aux yeux à la fin. Faites du sport également. En gros, misez sur vous et commencez à essayer de vous développer vous-même. Encore une fois, si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de profiter de cette période pour m'en parler, je suis là, je suis à vos dispositions. Écrivez-moi à bonjour avec le lamoralescoaching.com Vous pouvez me raconter ce qui se passe ou vous pouvez également bloquer une heure avec moi sur You Can Book Me. Vous allez sur le lien qui est dans la barre d'infos. Vous allez voir, vous aurez accès directement à mon agenda et vous pouvez prendre rendez-vous et on peut en discuter ensemble. Je reste à vos dispositions dans tous les cas. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je sais que mon ton, il est un peu bizarre mais même moi, j'arrive pas à être aussi pompe-lope que d'habitude. Allez savoir pourquoi. Je vous fais dans tous les cas des gros bisous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.